Parashat Vayechi On voit comment celui qui est accroché à la vie, alors même quand il n'est plus là, il est vivant, il est là, est-ce que Yaakov il est parti, Yaakov il est là, et quelqu'un qui chasse B'Shalom alors il s'écarte, et chacun à son niveau il s'écarte, et bien même quand il est Baolamazé, quelque part, c'est comme s'il n'était pas là. Et Yaakov alors maintenant il sent que, et bien c'est la fin de sa vie humaine on va dire, alors il réunit ses enfants pour les bénir, la paracha des brachot comme on l'a dit, il réunit ses enfants, et chacun il va leur faire une bracha extraordinaire, et Frayim et Ménaché en premier, et ensuite les Jvatim, il y en a qui vont recevoir des tochachot, il y en a qui vont recevoir des brachot, mais Rachid il dit à la fin de toute la paracha des brachot, il dit tous ils ont été bénis par Yaakov Avinu comme c'est marqué, dans le passé au cafetet, il dit Rachid tu vois qu'ils ont tous été bénis, c'est à dire que même quand Yaakov il dit une parole dure, c'est une bracha, et que tous ils ont été bénis, chacun selon sa bracha, il les a bénis, et Rachid demande, c'est pas juste au niveau grammatical, on aurait dû marquer, chacun selon sa bracha, il a été bénis, la Torah elle a marqué, chacun selon sa bracha, ils ont été bénis, dis Rachid tu vois de là, que Yaakov il a fait quelque chose d'extraordinaire, il a pris Yehouda, il dit toi Yehouda, je te bénis, que tu es la force du lion, parce que tu as montré cette force là, alors qu'Hachem te la donne encore plus, toi Binyamin, que tu es, et bien, le courage du loup, tu as montré ce courage là, et bien que tu l'as encore plus, comme un taureau, un élan, qui est beau et qui est fort, et tu as montré, et bien comment tu étais Tsanoua, comment tu étais pudique, tu as gardé tes yeux, et bien ben pour être Yosef, ben pour être Alayayin, que tu sois au dessus du Ainara, toi et tous tes descendants, comme il disait Rabbi Ohanan dans l'Agmara, j'ai pas peur du Ainara, Anna, Mizara, Deyosef, moi je descends, il mettait son pouce gauche dans sa main droite, son pouce droite dans sa main gauche, et moi je descends Deyosef Atadik, j'ai pas peur du Ainara, parce que tu as montré que tu es Cholette, tu gardes tes yeux, alors tu y seras au dessus du Ainara, et puis il s'est mis devant Rachel, lorsque SAV est passé, et qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov Avinu ? Il a fait quelque chose d'extraordinaire ? Il a pris chacune des brachotes spécifiques à chacun des douze de Fatim, et il les a bénis tous, de chacune des brachotes. Donc les douze ont reçu les douze brachotes, bien que chacun avait sa bracha particulière. Et ne crois pas que Shimon, il a juste été réprimandé d'Hirachie, il a été béni aussi, il a été béni de toutes les brachotes. Donc mamache, la paracha avait écrit, c'est une belle paracha, avec toutes les brachotes de Yaakov Avinu. Et la Torah, et bien ne nous manque pas de nous raconter que Yaakov est venu nous réunir ses enfants, au moment de les bénir. Il leur a dit venez approchez, je vais vous dire des grands secrets. Je vais vous raconter la fin des temps. Comme elle dit l'agmaradamsahim daf nunvav, bikesh Yaakov, les galotes et taquettes. Il a dit Yaakov ça y est, je vais révéler la fin des temps à mes enfants, je vais vous raconter toute l'histoire. Eliaonavi, le machillach, la guerre de Gog ou Magog, je vais tout vous raconter. Et il les a réunis, et d'un coup la Sherina est partie, et il a perdu son roi Raghodesh. Comme c'est marqué dans les délibres, messire, s'affalem ne manim et tam zegenim ikar. Il y a un passeau qui dit, Hachem il peut retirer l'élocution à l'orateur, et la sagesse au racham. Alors, et bien Yaakov nous avait plus quoi dire. Alors il a dit, bon allez je vais vous bénir. Il a commencé à bénir ses enfants. Comme ça raconte l'agmara. Alors après, et bien Yaakov il s'est dit, mais attends pourquoi, je peux pas leur révéler la fin des temps. Dites-moi, il n'y a pas un de vous, Shema Yesh B'gham, il y a peut-être un de vous, qui a un problème. Si j'arrive pas à vous révéler les secrets de la fin des temps, c'est qu'il y a peut-être un parmi vous, qui a un B'gham, un problème. Ils ont dit Shema Yisrael, Hachem le Kino HaShem Echad. Écoute papa, Hachem le Kino HaShem Echad, Hachem notre Dieu Hachem Echad. Il a dit Baruch HaShem, que se révèle la grandeur du nom d'Hachem. Et l'agmara elle dit, dans la Torah, et bien Moshe a dit Shema Yisrael, mais il a pas dit Il a pas écrit Baruch HaShem, mais Yaakov l'a dit, alors comment ? Si on dit comme Moshe, on va rater ce que Yaakov a dit, et si on dit comme Yaakov, on va faire honte à Moshe. Alors on va dire Baruch HaShem à voix basse. Comme ça dit l'agmara dans Psachim, et le Rambam le ramène. Comme ça c'est marqué dans le Rambam. La Makorim pourront l'écrire de Shema en disant Baruch HaShem, Aréli Khoras un Fsek. Tu dis Baruch HaShem, tu t'interromps dans la lecture du Shema, c'est une mitzvah durée du Shema. C'est l'interruption, on dit non, c'est une Masorette, on a reçu une Masorette. Que lorsque Yaakov, dit le Rambam, a réuni ses enfants, et bien, dit le Rambam, il les a réunis pour quoi ? Pour leur ordonner la mitzvah de Hihoud HaShem. Il les a réunis pour leur ordonner la mitzvah de Hihoud HaShem, dit le Rambam. Lorsque Yaakov a venu réunis ses enfants pour leur ordonner la mitzvah de Hihoud HaShem, et de suivre le chemin de Avram et d'Israël, et bien il y a eu un problème, la Shema est partie. Alors il a dit, mais il y a un problème. Ils ont dit non, Shema Israël, Hachem est un, Hachem est un, Hachem est un, Hachem est un, il y a aucun problème. Baruch HaShem, il a dit Baruch HaShem. Donc de là on a la Masorette de dire Baruch HaShem, lorsqu'on aimait quand même mitzvah Kriyat Shema. Comme ça rapporte le Rambam. Ce qui est étonnant, demande le Kesef Michene sur place, c'est que Yaakov a venu n'a pas réuni ses enfants, pour leur ordonner la mitzvah de Hihoud HaShem. Le Rambam il écrit un truc extraordinaire qui n'est pas marqué du tout. Il dit, lorsque Yaakov a réuni ses enfants pour leur ordonner la mitzvah de Hihoud HaShem, alors la Shema est partie et donc il a dit, est-ce qu'il y a un problème parmi vous ? Mais il les a réunis pour leur révéler la fin des temps et les bénir. Il a prévenu, je vais vous bénir, il a prévenu Yosef. Faites venir tes enfants et faites venir les autres, je vais vous bénir et il va révéler la fin des temps. Il n'a pas réuni pour ordonner le Hihoud HaShem. Le Rambam il écrit, il a réuni... Ça c'est la coucher sur le Rambam. À part ça, il faut comprendre, il leur a dit peut-être qu'il y a un problème pour moi, parce que je ne peux pas révéler à la fin des temps, alors c'est que l'un d'eux a un problème. Pourquoi forcément il y a un lien entre les deux ? Et qu'est-ce qu'ils ont répondu ? HaShem Echad ! Très bien HaShem Echad ! Mais qui a dit qu'il n'y a pas un de vous qui a un problème ? Ils n'ont pas répondu à la question. La question était, peut-être parmi vous il y a un qui a un problème, qui a un B'gam. Il y a un Hissaron. Il a un manque dans sa Vodat HaShem. Peut-être parmi vous il y a un qui a un problème. Ils ont dit HaShem Echad. Quoi ? Si HaShem Echad alors c'est vrai ? Tout le monde est beau, tout le monde est joli ? Personne n'a de problème ? Ils n'ont pas répondu à la question a priori. Et qu'est-ce qu'il a répondu Yaakov ? Baruchem, on ne comprend pas trop l'enchaînement des événements. Il voulait révéler la fin des temps. Ça n'a pas pu se faire. Donc il y a parmi vous quelqu'un qui a un problème. Non, non, Yaakov HaShem Echad, ne t'inquiète pas HaShem, il est un. Baruchem, alors c'est bon, Baruchem, ça se conduit par Baruchem. L'enchaînement des événements dans cette histoire-là, il n'est pas clair. Demande-les-bas les mousses. À part ça, le Midrash il dit Shema Israël, écoute Israël, Shema Israël, écoute Israël. Pourquoi Shema Israël ? Pourquoi spécialement HaShem, il nous interpelle et dit Shema Israël ? Dis le Midrash, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à un mari qui avait une femme, c'est le roi, le mari. Il avait une femme royale de son rang. Et il lui a fait Kidushin, il l'a épousé en lui donnant deux perles des plus précieuses qui existent. Deux perles, la mâche, les joyeux de la couronne. Il a donné ces deux perles, il l'a fait avec sa Kidushin. Et quelques jours après, quelques temps après, un mois plus tard, elle va voir le roi et dit voilà, j'ai perdu une perle. La perle de Kidushin, la perle comme ça qui est unique au monde, tu as perdu la perle, j'ai perdu une perle. Il lui a dit attention hein, surtout garde bien l'autre, comme ça lui a dit le roi. Le Midrash il dit que c'est exactement ce qui s'est passé. Il a donné deux joyaux, deux couronnes, deux perles au Bnei Israël. La couronne pour le Nahasé et la couronne pour le Nishma. C'était deux joyaux, deux perles uniques au monde ces couronnes là. Il y avait des couronnes amityades, ils ont reçu Bémeth, des couronnes. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Ils ont fait le Egal, ils ont fait le Vaudor. Ils ont fait le Vaudor, ils ont perdu la couronne du Nahasé. Puisque la couronne du Nahasé, elle était par rapport à la pratique. Et ils ont raté la pratique, ils ont fait Avodazara, ils ont fait l'isolatrie. Ils leur ont dit attention hein, ne perdez pas la deuxième couronne du Nishma. Ne perdez pas la deuxième couronne de la compréhension. Vous vous êtes engagés à faire et à comprendre. Faire vous avez raté, vous avez perdu la couronne du faire. Mais la couronne du Nishma, de la compréhension, ne la perdez pas. Shema Israël, fais bien attention, écoute, comprends. D'ailleurs dans tous les sidorim, Shema Israël il traduit, il explique, comprends. Comprends, ne perds pas la couronne de la compréhension. Parce que la couronne de la pratique, tu l'as perdue. Mais à Nien, ce Midrash qui met en rapport le Shema Israël, qui a priori ne parle pas du tout de la compréhension, de l'étude. On parle du Yichou d'Hachem. Dans la suite du Créat Shema, on dit Vedi Bar Tabam, on parle de l'étude. Mais Shema Israël, on parle du Yichou d'Hachem. Non Shema Israël, fais attention à ne pas perdre la couronne de la compréhension. Et c'est ça que les enfants, ils ont dit à Yaakov, Shema Israël. T'inquiète pas. On a le Shema. Il faut comprendre un petit peu... C'est ça, mais parce qu'ils parlaient, bien que c'est pas qu'Avod d'appeler son père par son prénom. Mais Shema Israël, ça veut dire aussi, ça fait référence à tout le Clal Israël. Shema Israël. Que tout le Clal Israël qui s'appelle par ton nom, et bien il sait que Hachem Elokeinu Hachem Echa. Comme ça, c'est ça la Kavana dans le Créat Shema. Shema Israël, écoute Clal Israël. Et pour eux aussi, ils ont dit Bé Kavanauz. Bien que l'Agmara, elle manque pas de faire le Drash, qu'ils l'ont interpellé. C'est Alpi Drash. Alors c'est marqué qu'Akosh Burkhou dictait la Torah à Moshe Rabenu. Imaginez combien de sodotes Hachem il a révélé à Moshe Rabenu quand il lui dictait la Torah. Et Moshe, il écrivait. Et il arrivait Moshe Rabenu, attention, alors Hachem a dit Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme. Alors Moshe Rabenu était choqué. Faisons l'homme. Faisons l'homme, au pluriel. Faisons l'homme. Pour Hachem, il y a plusieurs créateurs. Il y a un créateur. Il y a plusieurs forces. Il n'y a qu'une seule force. Faisons l'homme. Alors Hachem a dit Mais je parle au Malachim. J'ai pris conseil. Ça montre la Anava, comme Rashi rapporte dans le Roumash. Mais Moshe, il dit Mais tu laisses la porte ouverte à plein d'erreurs. Hachem a dit Et ben justement Yavoh arotse litot vit'e. Que vienne celui qui veut se tromper et qu'il se trompe. Que vienne celui qui veut se tromper et qu'il se trompe. Hachem a laissé la porte ouverte. Comme elle dit l'Agmara, la Torah est comparée à l'eau. Et le Midrash il dit pourquoi l'eau ? Parce que l'eau elle reflète le visage. Tu viens, tu regardes la Torah, tu te vois. Tu vois la Torah, tu te vois. C'est quelqu'un par exemple. Même quelqu'un qui serait idolâtre. Attention pas un idolâtre bas de gamme. Un idolâtre qui étudie la Torah. Quelqu'un qui aime la Vodazara mais il aime bien la Torah aussi. Alors à l'époque il y avait un Yetzara de Avodazara. C'était très courant une chose comme ça. Aujourd'hui on n'imagine pas une chose pareille. A l'époque il y avait un Yetzara de faire l'idolâtrie. C'était très courant. Quelqu'un il aime la Torah, il aime les deux. Ahav, Ahav Yochiach. Ahav Yochiach. Ahav, il est respecté la Torah. Combien d'argent il donnait au Talmud des Chachamim ? Il était un grand idolâtre. Il a fait Avodazara, il a fait faire Avodazara. Mais combien il a respecté la Torah ? C'est pour ça que c'était Papa Chout de le priver d'Olam Abba C'est ce que ça raconte l'Akmara dans l'Ancien Grimm. Il était Mama Chachoul. Il avait des srouillottes. Alors il ouvrait ses trésors au Talmud des Chachamim et au Anim. Alors à quoi le Panim ? Et bien... Hachem il laisse la possibilité. Tu regardes dans la Torah. Faisons l'homme. Pourquoi ? On laisse la place. Et la Torah elle ressemble à l'eau. Tu te regardes et tu te vois. Et donc Moshe Rabenu ça l'a dérangé. Hachem il a dit au contraire. Écrit. Et que viennent ceux qui veulent se tromper et qu'ils se trompent. Et c'est ça toute la Avoda de l'homme. Toute la Avoda de l'homme c'est d'arriver à trouver le Hémet. Lorsqu'il va arriver en face de la Torah, il va se voir. Et Bémet c'est aussi du Hémet. C'est aussi vrai. Qu'un homme et bien il voit le monde entier avec ses yeux. Par le prisme de sa personnalité, de ses midotes, de ses néguillotes. Il a des intérêts. Il a des penchants. Il a une nature. Et il voit tout le monde en fonction de ça. Donc Akash Buru il a même laissé dans la Torah cette possibilité là. Et toi tu vas faire une Avoda et tu vas voir. Hachem Echad c'est marqué. Hachem Echad c'est marqué. Donc c'est pas possible que faisons l'homme. C'est Hachem Echad c'est Hachem Echad qui a plusieurs forces. Toutes les forces elles appartient à Hachem. Comme c'est marqué Bekama Bekama Psukim. Donc tu vas faire le lien avec Dopsukim. Et tu vas comprendre que faisons l'homme. C'est un appel à l'humilité. C'est pas Hachem Echad c'est un appel à l'idolâtrie. Et donc Akash Buru il a laissé la place à l'erreur. Pour ensuite laisser la place à un effort de l'homme. Pour combattre l'erreur. Et arriver au Hémet. Mais Bémet, celui qui veut se tromper. Et bien il trouvera même un appui dans la Torah. Alors. Par exemple. On va donner un exemple. Il y a une mitzvah. Une mitzvah qui est difficile à réaliser. Qui peut dire qu'il arrive à la réaliser ? Je regarde mes défauts. Je l'ai dit à voix haute. Et celui qui veut prendre Moussar il prend. Mitzvah de Honech Shabbat. C'est très dur Honech Shabbat. Se délecter le Shabbat. On en parle souvent. Mais c'est très difficile. C'est Avoda Akashash et Bamikdash. Ravodi Yosef il ramène dans l'introduction de Yal Kout Yosef. Combien c'est difficile ? Il y a un nom du Aboud Raham. C'est très difficile à faire Honech Shabbat comme il faut. Pourquoi ? Parce que justement. Parce que l'homme il a un grand intérêt. On a déjà parlé. L'homme il a un grand intérêt. Alors. Quelqu'un qui aime bien Honech Shabbat. Et il aime bien la Simcha. Et il aime bien Honech Shabbat. Alors il va arriver à la maison au vendredi soir. Et combien de viande il va manger. Combien de vin il va boire. Et tout ça c'est sous le coup de la mitzvah. Et donc Bassof. Et bien. Bassof on lui a dit. Mais dis moi. T'as dit un d'verthorah à table ? Ve dibartabam. Bah shoukhanecha il dit le roche. Be ochotraim chez la roche. Il a écrit que. Il y a une mitzvah me yuchede de dire un d'verthorah à table. Ve dibartabam al shoukhanecha. J'ai pas dit un d'verthorah. J'ai été complètement préoccupé entre. Entre ce plat là. Et cette salade là. Et dis moi. Mais t'as étudié avec tes enfants pendant Shabbat. Après le repas. De midi. Après le repas de midi. Bah tu veux que j'étudie après le repas de midi. C'est pas possible. En plus les Shabbat sont courts. La CS jusqu'à. C'est à l'vaille que j'arrive à me lever pour Mitra. Et attends. Et t'as pris du temps pour discuter avec ta femme vendredi soir. Tu sais pas combien l'agmara elle dit que c'est important Shlombayt le vendredi soir. L'agmara elle dit en ma série de Shabbat que Shlombayt ça passe même avant Pir Soumanes. Si on a Shlombayt du vendredi soir. Et Pir Soumanes de Chanukah. Et qu'on a qu'une bougie Shlombayt ça passe avant. Après le repas du vendredi soir. Y'a plus personne. Alors sous le coup de la mitzvah de Honek Shabbat. Et bien toutes les autres mitzvahs à côté. Elles sont passées. Elles ont été oubliées. Elles sont passées aux oubliettes. On peut pas nier que Honek Shabbat c'est une mitzvah. Mais on peut pas non plus dire que cette personne là elle a fait Retsan Hashem. L'autre qui a mangé moins. Il a réussi à être mitgaber c'était pas facile. Il a mangé moins. Il a gardé des limites etc. Il a pas bu autant qu'il aurait pu. Et après il a pu être Mekhem les autres mitzvahs. Il a fait gamme Honek Shabbat qui est une mitzvah. Et il a aussi fait ses autres responsabilités. Et donc et bien la Torah même si elle donne des mitzvot. Et bien ces mitzvot elles peuvent laisser place à l'erreur. Parce que chacun il va choisir. Il va donner la proportion qui l'intéresse. Et le poids qui l'intéresse. Et donc on a en face de nous 613 mitzvot. Mais alors donner la bonne proportion. Donner le bon équilibre. Et savoir accorder à chacune exactement le temps. Et l'importance qu'il faut. C'est très difficile. C'est Avoda Akashash et Bamikdash. Et sur ça. Et bien. Il y a même un passage du Nar. Qui dit que. Ce sera même l'épreuve à la fin des temps. Iné Yaim. Yaim Baim. Neoum HaShem Elokim. Veenatati Rahav Baaretz. HaShem dit qu'à la fin des temps. Il y aura des jours. Où il y aura une grande famine. Et je vais l'envoyer moi-même dit HaShem. Lo raev la Lechem. Ils auront pas fin de Lechem. Il y aura pas une famine de pain. Il y aura une grande soif d'eau. Qu'il y aura du pain et de l'eau. Alors c'est quoi cette famine ? Qui imlish moi et d'ivrer HaShem. On voudra seulement. Il y aura une famine. Soif spirituel. Écoutez Dvar HaShem. Et a priori. C'est étonnant. Que. Eh bien. On nous présente. La soif. D'écouter la Torah. Tout le terme de famine. Et là bas. C'est pas du tout un paragraphe qui est positif. C'est un paragraphe qui décrit des épreuves de la fin des temps. Et on dit il y a un raav. Et une famine. Et HaShem prévient qu'il va envoyer ça à la fin des temps. C'est très bien. Tout le monde a faim d'écouter la parole d'HaShem. On a pas faim de pain. On a pas soif d'eau. On veut qu'écouter la parole d'HaShem. Extraordinaire. C'est quoi le problème ? Le problème disent les balais moussards. C'est que quand il y a une famine. On mange n'importe quoi. Quand on a faim. Quand il y a une famine. Il y a pas à manger. Il y a pas à boire. On prend ce qu'il y a. On prend ce qu'il y a. Ce n'est pas frais. Ce n'est pas comestible. Il n'y a plus. On ne réfléchit plus. Quand il y a la famille. On ne réfléchit plus. On prend ce qui ne nous appartient pas. On ne réfléchit plus. Béissour ou bééter ? Béissour ou bééter ? Et ça c'est le problème. C'est un problème assez fin. Assez sensible. C'est de savoir que même si on vient pour écouter paroles d'HaShem. On vient pour écouter d'Var HaShem. Mais attention. Qu'est-ce qu'HaShem il a dit ? Et on ne doit pas prendre tout et n'importe quoi. On doit bien écouter. On doit voir son esprit. Comme elle dit l'Agmara. Sache et bien classer. Ça c'est le Torah chez Bir Tav. Ça c'est le Torah chez Baal P. Ça c'est le Mepharesh. Ça c'est une Mahloquette. Ça c'est repousser. Ça c'est rester en doute. Et donc il faut savoir être Raham. Même quand on vient écouter la parole d'HaShem. Même lorsqu'on va faire les mitzvot. Si quelqu'un il se laisse à son enthousiasme. Et bien il va prendre une mitzvah. Il va oublier toutes les autres. Il va prendre une parole d'HaShem. Il va oublier toutes les autres. Et il va arriver Bassof à faire exactement le contraire de ce qu'HaShem il voulait. Et comme il dit. Et bien Shlomo Améler dans Michelet. Parce que quand on est dans un endroit d'Avera. Alors on fait attention. Une Avera c'est dangereux etc. On fait attention. Mais quand même mitzvah. On est heureux. On est tranquille. On se lâche. Et donc là le Yetzara il vient. Il peut attaquer. C'est un danger tout à fait. Tout à fait. Ravchach il disait. Ravchach il disait. Pourquoi HaShem il a créé l'hérésie. HaShem il a créé le fait que des gens ils sont hérétiques. Ils croient pas. Le fait de ne pas croire. On a tous cette mida là que. Des fois on croit des fois on croit pas. Il a créé l'hérésie HaShem. Pour que lorsque Tosfot te dit. Que c'est marqué dans une gmara. Ce principe là. Tu le crois pas. Même Tosfot. Même Tosfot il te dit quelque chose. Tu te rends compte Tosfot. Il te dit c'est marrant. Tu le crois pas. Va voir là bas. Et vérifie que c'est bien. Pourquoi ? Parce que Tosfot. Et bien il a sa compréhension de la gmara. D'après la question et la réponse qu'il vient de te dire juste avant. Il a une compréhension particulière. Donc va voir là bas. Et tu vas voir que finalement. Et bien c'est pas évident. Tout ça ça découle de la compréhension de Tosfot. Mais cette gmara là. D'après un autre avis. Elle sera expliquée différemment. Et bien ça tu vas sortir beaucoup plus enrichi. Donc il faut savoir. Il faut savoir. Et bien. Savoir peser les choses. Lorsque Rachid dit quelque chose. Et qu'il prouve pas d'où ça vient. Rachid Akadosh. Rachid Akadosh. Comme il dit Rachid il dit Rachid. Moi je suis qu'un méfares. Je suis qu'un méfares. Lorsque Rachid Akadosh il dit quelque chose. Demande Tosfot. D'où il sait Rachid. Et s'il trouve pas une source. A Rachid ou au contraire une contradiction. Alors Tosfot il va proposer une autre explication. Et ça. Et bien c'est la force de savoir. Et bien. Chercher le Hémet. Chercher Hachem. Et même lorsqu'on est. Et bien en face de Gdolim. Tosfot. Rachid etc. Qui c'est. Est-ce que Tosfot il respectait pas son. Son beau père ou son grand père. Vous savez qui c'est déballer à Tosfot. Ils étaient tous Nihnaim devant Rachid. Personne n'a fait le travail de Rachid. A Cholpanim. Et bien on cherche le Hémet. Comme elle dit la gmara. C'est de la Torah je dois étudier. Je dois apprendre. Donc on est là pour chercher le Hémet. Et ça toute la force de la yeshiva. Que les Chavrutot. On se met ensemble. Et l'un y voit comme ça. Et l'autre y voit. Et on discute. Et bah sauf on arrive au Hémet. Tu vois que. Ce que t'as dit. Si t'es honnête. C'est caché ce que t'as dit. Et ce que l'autre il a dit. Même si c'est lui qui l'a dit. C'est l'autre. C'est pas moi. Mais. Et bien ça rentre mieux. Et puis il a des preuves. Et c'est Médouillac. Et c'est Matimado de Gmarot. Alors qu'Aniré. Que c'est comme ça qu'il faut comprendre la Gmarah. Et ça c'est un travail de chercher. Chercher le Hémet. Et même lorsqu'on est dans un domaine de Torah. Et de Ruchniout. Et bien on cherche le Hémet. Et là qu'on est avec des grands tzadikim. Il y a les douze tribus. Yaakov qui leur fait des réprimandes. C'est certain que Yaakov il avait pas peur. Que dans ses douze enfants. Il y avait un qui faisait Tel Avera. Et un Oved Avodazara. On est sur des erreurs tellement fines. Des erreurs fines. De perception. Des erreurs de. 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 De coefficient. D'équilibre. Dans la Torah et dans les mitzvot. Il y avait que des tzadikim ici. Alors justement. Et bien on touche à un point. Un point sensible. Le Ramchal il parle de ça. Le Ramchal il dit. Que. Toute la Vodade de l'homme sur terre. C'est Hachem Echad. Il dit que ça. Cette mitzvah là de Hihoud Hachem. C'est une mitzvah d'oraita. Hihoud Hachem. Le Mishlaboura. Le rapport au nom du Seferachinur. Elle est marquée dans le Rambam. Elle est marquée Bekamam et Komot. Il y a une mitzvah de Hihoud Hachem. C'est quoi Hihoud Hachem ? Alors c'est une mitzvah très profonde. Chaque Rishon il va l'expliquer un petit peu différemment. Un petit plus profonde. C'est pas seulement croire que Hachem est un et qu'il n'y a pas deux. Ça c'est la base. Hachem est un et qu'il n'y a pas deux c'est la base. Mais tu vois qu'on dit pas que ça. On dit Shema Israël. Hachem Echad. Donc il y a plus qu'un et pas deux. Hachem Echad ça veut dire déjà il a toutes les forces. Elohim c'est lui qui a les forces. C'est à dire si tu crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une force. Il y a Hachem et puis il y a mon patron. Certains vont dire il y a Hachem et il y a ma femme. Hachem il possède toutes les forces. Même lorsque la femme elle dit une tohara. Comme ça le rohaim il est méramez. Et bien c'est une tohara qui peut venir d'Hachem parfois. Comme ça il disait le grand père du Khida. Une tohara de son épouse. Et bien c'est un message d'Hachem aussi. Alors Alcol Panim. Et bien Hachem il possède toutes les forces. Ca c'est aussi une force de... Ca c'est aussi une preuve d'unité du nom d'Hachem. C'est pas seulement de croire qu'il y a un seul Dieu et pas deux. Ca c'est évident. C'est la première étape du hérou d'Hachem. Mais de savoir aussi qu'il y a pas d'autre qui a une force. En face de toi il y a un patron. En face de toi il y a un danger. En face de toi il y a un ennemi. Il dit Shloméler n'aie pas peur. N'aie pas peur même une peur soudaine. Tu vois une Shoah de Rechaim. Tu vois des Rechaim ils arrivent pour faire une Shoah. Faire une Shoah. N'aie pas peur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est entre leurs mains ? C'est entre les mains d'Hachem. Et Hachem si toi tu y crois que c'est entre ses mains. Il te laissera pas entre leurs mains. C'est pas normal que quelqu'un qui croit en Hachem. Il soit laissé entre les mains de ces gens là. C'est seulement quelqu'un qui croit dans la force des ennemis. Qui est mis entre les mains des ennemis. Quelqu'un qui croit... Comme t'as dit Rabbenuina Behofen Barour. Il dit même s'il y a une Xera Bamakom. Que tout le monde doit périr. Mais si quelqu'un il sait que tout est entre les mains d'Hachem il périr pas. Comme c'est. Rabbenuina dans Michelet Péregimel. Parce que Hachem il a fait les choses comme ça. Que quand tu crois que c'est entre ses mains. Alors tu restes entre ses mains. Lorsque tu crois que c'est entre les mains des autres. Tu restes entre les mains des autres. Mesure pour mesure. Rien de plus logique. Et là ça on arrive déjà à une notion plus profonde de Hiru d'Hachem. Savoir que tout est entre les mains d'Hachem. Tous les événements. C'est Akash Bochou il est fait. C'est aussi une preuve de Hiru d'Hachem. Tout est pour le bien. Akash Bochou il est Kulo Rahamim. Il a tout créé pour faire du bien. Donc tout ce qui se passe. Et bien c'est pour arriver. A ce but. Et ça contient du bien. Et ça contient du reset. Que tu le vois ou non. Que tu le saches ou non. C'est pour ça qu'on a une mise à dire. Kol der Rahmanim. Rahmanavid. L'État va vide. Tout ce qu'Hachem fait c'est pour le bien. C'est aussi une mise à de Hiru d'Hachem. Encore une fois c'est Hiru d'Hachem. De dire que tout ce qu'Hachem fait c'est pour le bien. C'est montrer. L'unicité de l'action d'Hachem. Donc on voit que l'unicité d'Hachem. Schéma Israël Hachem et Hiru d'Hachem. C'est une notion plus profonde. Que ce que ça en a l'air. C'est pas seulement Hachem est un. Et y'a pas deux. Et le Ramchal il dit. Mieux que ça. Dans son date. Vous note. Il dit le Ramchal. Que c'est ça le but de toute la création. Hiru d'Hachem. Et c'est non seulement ça le but de la création. Mais c'est la seule chose que l'homme a la possibilité de faire sur terre pour Hachem. Dit le Ramchal. Pourquoi ? Il explique comme ça quelque chose de très profond. Il dit le Ramchal. Que... Il dit le Ramchal. C'est normal. Que... Si Hachem il avait demandé à l'homme. Et bien. De révéler son chesed. Imaginez que Hachem il dise à l'homme. Sur terre. Schéma Israël. Hachem Elokeinu. Hachem chesed. Comme ça il demande le Ramchal. Pourquoi y'a pas écrit comme ça ? Révelle le chesed d'Hachem. Monte le chesed d'Hachem. Révelle. Comprend. Et dit impossible. Tu peux pas comprendre le chesed d'Hachem. Qu'est ce que tu vas dire ? Hachem il est bon. Il est gentil. Il m'aime. Il me maintient. Il a fait des nissim. Il est... Et alors après quand on va finir. Et alors t'as compris quelque chose du chesed d'Hachem ? T'as rien compris. Donc chesed d'Hachem on peut pas révéler. Arrévé le chesed d'Hachem demande le Ramchal. Chesed d'Hachem il est chacham. Il est mévin. Davar m'tor davar. Il comprend toutes les conséquences des choses. Il organise. Le monde c'est un Rubik's cube. Chaque chose elle est pesée. Elle est liée. Il y a une interconnexion entre chaque élément. Etc. Tout ça pour arriver au but qui est le hichud d'Hachem. Dis moi t'as compris la hachama d'Hachem ? T'as rien compris. Tout ce que t'as pu comprendre c'est une tipa dans l'océan. Comme ça dit le Ramchal pour reprendre ses mots. Alors qu'est ce qu'on peut comprendre d'Hachem ? Qu'est ce qu'on peut révéler ? Hichud Hachem dit le Ramchal. La seule chose qu'on peut comprendre d'Hachem c'est hichud d'Hachem. C'est à dire de savoir tout raffilier à lui. Hichud Hachem. Tu peux pas comprendre Hachem lui-même. Mais savoir que tout ce qui se passe c'est de lui. Et il faut aussi savoir et bien dire. Et ça fait partie du Hichud Hachem. Qu'est ce que lui il a dit ? Qu'est ce que lui il veut Hachem ? Et qu'est ce qu'il ne veut pas ? Et sur ça aussi ça fait partie de la mitzvah de Hichud Hachem. De savoir quelle est sa volonté. Sa volonté elle est une. Et sa volonté il l'a révélé dans la Torah. La Torah est une. La Torah est une. Et comme ça il a dit Moshe Rabbeinu. C'est ma akorach. Et... Avec la liaison au nom comme vous voulez. En tout cas... Elle est une. Et... Elle est unique. Elle est une. Elle contient la volonté d'Hachem qui est unique. Et donc t'as la force. Tu peux dire... Tu peux dire maintenant... Tu peux être Mekhem la mitzvah de Huchud Hachem. En montrant que tout ce qui existe. Tout ce qui se passe. Toutes les forces appartiennent à Hachem. Première étape. Deuxième étape. Tu peux dire ça Hachem il l'a dit. Ça Hachem il l'a pas dit. Et ça c'est la force d'un juif. Regardez la force d'un juif. Et c'est pas évident. Mais Hachem il a donné la possibilité. En nous donnant la Torah. Il a donné cette possibilité là. Tu sais qu'est-ce qu'Hachem il l'a dit. Tu sais qu'est-ce qu'Hachem il l'a pas dit. Ça Hachem il l'a dit. Ça Hachem il l'a dit. Dans Torah Shebe Alpé. Dans l'Agmara c'est marqué. Et alors dans l'Agmara c'est marqué. Elu velu divre lokim haim. L'Agmara elle dit. Que les Tanahim et les Amorahim. Même lorsqu'ils sont en Mahloquette. Donc il y en a un il dit Kacher. L'autre il dit Taref. Un il dit noir. L'autre il dit blanc. Un il dit ça s'est passé comme ci. L'autre il dit ça s'est passé comme ça. Atke dekar. Dit Hachem. Elu velu divre lokim haim. Les deux c'est ma parole. Et ça c'était. Ça c'est. Il faut le savoir. C'est jusqu'à dit le Rambam. Dans l'introduction du Rambam. Il dit c'est jusqu'à Khatimata Talmud. Quand le Talmud a été Khatoum. Il s'est fermé. Et bien on a. Il y a eu l'époque des Nevi'im. Qui disait Mamash. La parole d'Hachem. Ben les voix. Hachem leur disait. Et ils répétaient. Ils entendaient. Une voix. Et ils répétaient la voix. Ils voyaient un rêve. Et ils racontaient le rêve. Ça c'était les Nevi'im. Après il y a eu les Tanaïm. Et les Amoraïm. Qui eux. Ils possédaient. Et bien. Le Dvar Hachem. Ils connaissaient. Ce qu'Hachem était mis de Kaven. Dans les mots de la Torah. Ça c'est les Tanaïm et les Amoraïm. Et maintenant. Comme il dit Rashi. Je ne viens que pour être mes Faresch. Rashi Akadosh. Et même Tosfot. Et même le Rambam. Et bien ils sont venus que nous aiguiller. Pour comprendre. Les paroles d'Hachem. Et donc ça c'est. Et bien la force d'un juif. Qu'il doit savoir. Qu'est-ce qu'Hachem il a dit. Qu'est-ce qu'Hachem. Il a pas dit. Et ça fait partie aussi de la mitzvah. De Hiru d'Hachem. Ça c'est Retson Hachem. Je me rappelle une fois. Et bien. Mon épouse elle lisait un livre. De. Comme ça. De Rizouk. Pour se renforcer. Un livre. Un certain Rav. Peu importe qui c'est. Et. Bah sauf. Elle arrivait à un moment. Euh. A des choses qui étaient assez étonnantes à ses yeux. Bon Rachem. Elle m'a montré. Moi aussi c'était étonnant à mes yeux. Comment c'est. Bizarre un peu. Ça contredit. Kama ve kama me komot. Kama ve kama g marot. Alors j'ai montré un grand rocher Shiva. Il m'a dit. Il faut le mettre à la Ginza ce livre. J'ai dit. Ah bon. Il m'a dit oui. C'est ma mash. C'est l'Oma tim. Avec. Ashkafata Torah. Et ce qui est marqué là. Pour dire ces mots. Happy Korsut. C'est pas là. Le coup d'a critiqué lui. Pas critiqué. Ça veut dire que. Quelqu'un qui écrit. Et aujourd'hui tout le monde peut écrire. Tout le monde peut dire. Etc. Et bien. Si. La personne qui parle. Elle connaît pas toute la Torah Kula. Et donc je fais partie de ces gens là. Qui ne connaissent pas toute la Torah Kula aussi. Et donc même de moi. Il faut écouter avec une oreille attentive. Et faire attention. Qu'est ce qui est marqué. Qu'est ce qui est pas marqué. Qu'est ce qu'il a dit. C'est le travail de chacun. On cherche le Hémet. C'est le travail de chacun. C'est le travail de. Du Dibouk Hraverim. On est là. Entre Hraverim. On discute. Il y a les questions. Il y a les réponses. On présente un point de vue. Il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Où est Dvar Hachem. Qu'est ce qu'Hachem il a dit. Qu'est ce qu'Hachem il a pas dit. Qu'on soit pas dans un matzav de famine. On mange n'importe quoi. Et on prend n'importe quoi comme ça. Brûle pour quoi. Non. On cherche Dvar Hachem. On cherche Hachem il a dit. Et parfois. Et parfois le problème. Parfois le problème. C'est que. Et parfois le problème c'est qu'il y a. Il y a des Nétiotes. Par exemple moi je suis intéressé. A montrer. Un point de vue de la Torah. Qui m'attime à ma nature. Et qui m'attime à mes Médotes. Et si je suis fort dans un domaine. Je vais vouloir montrer que c'est le meilleur domaine. Et si je suis faible dans un domaine. Je vais pas vouloir en parler Birlal. Et ça c'est la difficulté. Et ça c'est la difficulté. Et ça c'est la difficulté. Et des fois quelqu'un qui ne connait pas. Toutes les paroles d'Hachem. Et qui est pris par cet enthousiasme. De montrer un certain point de vue de la Torah. Et bien il va pouvoir contredire. D'autres ma commode de la Torah. Parce qu'il connaissait pas. C'est pas de sa faute qu'il connaissait pas. Et donc il va contredire. Et donc parfois et bien ça peut être. On peut passer. On peut sortir du Hémet. Et c'est délicat. Et. Mais pardon. Mais il y a beaucoup, beaucoup de rave à lui. Qui ont choisi qu'une leur pointe de vue à eux. Oui alors non. Mais c'est pas une chelade de. Est-ce qu'on a le droit de dire son point de vue. On peut le dire son point de vue. Chacun en tant que rave. Et chacun en tant qu'élève. Il a le devoir. De chercher le Hémet. Donc on écoute. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah. Et qu'est-ce qui est marqué dans l'Agmara. Et si. Et quand le rave va dire son point de vue. Et quand il dit Rashi. Rashi quand il dit son point de vue. Rashi n'est que méfares les paroles des Tanaïm et des Amouraïm. Mais. Mais attends attends. Il dit son point de vue Rashi. Mais quand même. Mais comment il dit son point de vue. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Il te prévient Rashi. Je sais pas qu'est-ce qui a été dit ici. Il dit. Donc là tu vois que Rashi dit son point de vue. Qu'est-ce que ça prend avec lui ? Il te dit. Il te dit. Il te prévient. Pourquoi ? Parce que Rashi il a la daga. De mettre chaque chose à sa place. Et on doit avoir cette daga. Parce qu'on cherche le Hémet. Parce qu'on cherche à se construire. Parce que si on prend un point. Comme on a dit l'autre. Il a pris la mitzvah de Honek Shabbat. Et il a oublié toutes les autres mitzvahs d'à côté. Il a pris une mitzvahs. J'ai un chavère. Il m'a dit. Quelque chose de. Comme ça. Il était un chiour comme ça. Et il a entendu un chiour que. Pour faire Shmiratay Naim. Pour euh. Pas pas regarder. Pour combattre. Le danger de. Des mauvaises choses. Alors. Il faut parler avec Hachem pendant deux heures. Comme ça. On lui a dit dans son chiour. Il faut parler avec Hachem pendant deux heures. Il te beau des doutes. Alors. Il te beau des doutes. C'est très bien. C'est marqué dans le Mishnabrura. Le Havetrimramem Bechema Harizal. Dans. J'ai rien contre ça. Mais. La Shéla. Est-ce que. Je lui ai demandé. Mais est-ce que. Tu fais attention. Dans la rue. A part regarder les. La Pritzout. Il m'a pas dit non. Il fait pas attention. Mais je comprends pas alors. La Torah. Elle a dit. La Torah. Elle a dit. Ne regarde pas les choses mauvaises. Et toi. Tu fais pas tellement attention. Et après tu vas parler. Alors. Hachem il a dit. Il a dit. Qu'est-ce qu'il fallait faire. Toi t'as pris autre chose. T'as pris une autre mitzvah. C'est bien de parler à Hachem. C'est une mitzvah de parler à Hachem. C'est bien. Mais t'as pas fait. Qu'est-ce qu'Hachem il attendait de toi. Donc chaque chose. Chaque chose. Chaque chose. On est d'orché Hachem. On est d'orché Hachem. On est d'orché Hachem. J'avais un autre exemple. Un autre ami. J'avais un Khaver Havrer. Un Talim Traham aussi. Qu'il aimait. Il chérissait plus que tout. La mitzvah de Tfilin. Il avait reçu de son père. De son grand père. Comme ça. La mitzvah de Tfilin. C'est quelque chose d'essentiel. La mitzvah de Tfilin. C'est vrai que la mitzvah de Tfilin. Elle contient toutes les autres mitzvot. Arrête. Je vais te dire la vérité même. Chacune des mitzvahs de la Torah. Elle contient toutes les autres mitzvot. Tu le dis toi-même. Les Shem y'achut Kutchebech au Shrinte. Il règne. Il n'y a ni balikai mitzvah. Il m'appelle la mitzvah. Il m'appelle la mitzvah. Avec l'autre. Avec l'autre. Ça veut dire quoi ? Toutes les mitzvahs sont liés à la mitzvah. Exactement. Exactement. Donc chaque mitzvah. Elle contient toute la Torah en potentiel. Mais. Il faut savoir donner la mesure. Hein. Il aimait beaucoup les Tfilin. Et j'ai été son chakhen. Quand j'ai fréquenté le Torah. J'ai été son chakhen avec lui. Et on voyait Bémet. Il dormait avec. Il dormait avec. Et il dormait plus que sans hamot. Parce qu'il était fatigué. Il étudiait aussi. Donc il dormait avec. Il dormait plus que. J'ai qu'à sans hamot. J'ai qu'à environ 50 secondes. Ça s'appelle Shennata Rai. Et le Mishlam Roi aimait qu'elle. Que c'est Moutard. Avec les Tfilin. Il y a un éther. Moins que 50 secondes de dormir. Comme ça. Mais plus que 50 secondes. Bémet c'est Asso. C'est Asso. Il surminazine. Alors est-ce que t'as gagné en garde des Tfilin. Et parfois aussi. Et bien. Il était. Non. Alors ça veut dire. Tout ça veut dire que comme ça. Ça veut dire que. Quand tu prends une mitzvée. Tu t'attaches à elle. Et bien. Il faut pas oublier. Qu'elle est. Voilà. Qu'elle est Retzon Hachem. Le Hikar. On est venu voir le Razonish. Quand le Razonish. Il a fondé Bnebrak. Alors. Il a appelé. Beaucoup de Hadmourim. A se joindre à sa fondation. Donc il y avait comme ça. Tous les grands. Gdolais Israël. Qui voulaient se joindre. A la fondation de Bnebrak. Et parce que Bnebrak. Il contient. Toutes sortes. De. De mouvements. Et toutes sortes de. Et bien. Il y a beaucoup d'ambiance. Il y a plein. Il y a plein. Il y a. Les Litaïs. Les Razonish. Les Ashkenazim. Les Sfaradim. Et les Hassidim. Et tout ça. Ils sont réunis. Ils sont réunis. Tous ensemble. Pour servir Hachem. Et le Razonish. Il était Berosham. Il était Berosh. Et ils ont dit. Quelle est la. Quelle est la. Quelle est le. Quelle est le. Comme ça. Simra. Tout le monde a pensé. Que Razonish. Evidemment. Qui a étudié. Yomam Valayla. Et qui a été. Il allait dire. L'étude de la Torah. Vous savez. Ce qu'il a répondu. Il a répondu. L'essentiel. Pour moi. Et ma plus grande. Simra. C'est de faire. De comprendre. Et de faire. Retson Hachem. Le but. C'est qu'on arrive à trouver. Qu'est ce qu'Hachem il veut. On n'est pas forcément. Détenteur. Il y a ce qu'Hachem il a dit. Dans le Torah chez Birtaf. Il y a la compréhension. Et l'explication. De Torah chez Birtaf. Mais on est là. Pour comprendre. Qu'est ce qu'Hachem il veut. Et des fois. Et bien. On oublie un peu. Parce que. Il y a cette mitva là. Elle m'a donné du régech. Et cette. Et cet aspect là. Il m'a réveillé. Et donc du coup. Et bien. On va s'éloigner. De la parole d'Hachem. On n'est plus en train d'étudier. De Torah chez Birtaf. Torach chez Birtaf. C'est pour ça. Que le Razonish. Il met un dagech sur l'étude. Même s'il n'a pas dit. Mais il met un dagech sur l'étude. Parce que dans l'étude. Tu étudies la parole d'Hachem. Quand tu dis la parole d'Hachem. Tu vas comprendre peu à peu. Dans chaque domaine. Et doucement doucement. On est. On est bégétaire. Dorché Hachem. Il dit le Passouk. On cherche Hachem. Qui c'est qui veut. Il n'existe pas quelqu'un. Qui s'appelle Motze Hachem. Tu as trouvé Hachem. Tu cherches Hachem. On est tout le temps en train de chercher. Personne ne peut dire. Ah. Tu sais. Je suis détenteur du Emet. Doucement doucement. Et ça. Et bien ça c'est la Vodade de l'homme. Et donc lorsque l'homme. Il met un accent comme ça. Ah ça ça m'a réveillé. Ça ça m'a touché. Etc. Il dit. Ah oui. Mais attends. Mais l'essentiel. L'essentiel c'est pas le coeur. Donc moi je fais tout. Pour réveiller mon coeur. Donc voilà. C'est ça ma Vodade Hachem. Alors. Il faudrait qu'il réfléchisse cette personne là. Est-ce qu'il sert Hachem. En utilisant son coeur. Ou est-ce qu'il sert son coeur. En utilisant Hachem. Faut réfléchir. Est-ce que je suis bien en train de faire redson Hachem. Et j'utilise mon coeur. Ou finalement. Je cherche un peu du réveil. Je cherche un peu comme ça. Du sipouk. Etc. Et j'utilise Hachem et la Torah. Et bien. C'est des choses fines. C'est des choses fines. On parle que de tzadikim ici. On parle que de tzadikim. Et c'est Bidiouk. La crainte de Yaakov. Il avait devant lui 12 tzadikim. Mais attention. Ils étaient tous différents. Les 12 tribus. C'étaient tous différents. Chacun sa manière de servir Hachem. Une fois j'ai lu dans un dvar Torah. Que. Et bien. Yosef. Il serait peut-être. Il représenterait plus la chassidoute. Et. Yéhouda. Il représente plus le côté l'itaïe. Une fois j'ai lu dans un dvar Torah. Du raf de la Keïla. Et. Donc ça veut dire. Chacun. Il avait sûrement sa manière de servir Hachem. Et donc. Ils étaient tous différents. Et. A quoi est venu les datans ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui. A cause de sa nature. A cause de sa manière de servir Hachem. A cause de ses tendances. Est-ce qu'il va pas mettre. De côté un petit peu. Retson Hachem. Et là. Qu'est-ce qu'ils ont répondu les Jvatim. Bechoch Matam. Ils ont tout compris les Jvatim. Ils ont pas dit. Non non. T'inquiète pas. On fait pas des averotes. Ils ont dit. Hachem Echad. Hachem Echad. On ne cherche que. Retson Hachem. Et. Pas juste Retson Hachem. Mais. L'unicité de Retson Hachem. Qu'est-ce. Comme il dit le Rempral. Tu peux comprendre que. Ça Hachem il a dit. Ça Hachem il a pas dit. Hachem c'est savoir. Ça c'est Hachem. Ça c'est sa parole. Ça c'est autre chose. Donc chacun il peut trouver son chemin. Chacun il a sa nature. Chacun il a son chemin. Mais. Toujours. Le Hikara Dagesh. Le Hikara Dagesh. Retson Hachem. Et. C'est pour ça que ça a passé. Becharon par l'étude. Et là on arrive à la dernière question. Pour répondre aux questions. On arrive à la dernière. Le Midrash il dit. Que le Schéma Israël c'est quoi le Schéma Israël. Je t'ai donné. Deux perles. La couronne du Nahasé. La couronne du Nishma. Donc la couronne du Nahasé. C'est la pratique. La couronne du Nishma. C'est la compréhension. C'est l'étude. T'as perdu le Nahasé. Ne perds pas le Nishma. Mais quel rapport avec le Schéma Israël. Et Yaakov. Et les douze enfants. Et pourquoi maintenant. Dans le Schéma. On te fait allusion à la couronne du Nishma. C'est un joli jeu de mot. Schéma Nishma. Mais quel rapport. Le rapport il est là. C'est que les Bnei Israël. Lorsqu'ils avaient les deux couronnes. Ils étaient une Madriga tellement grande. Ils étaient tellement éloignés de. Du Yetserara. Lorsqu'ils étaient au Arsinaï. Ils étaient tellement éloignés de tout ça. Que. Ils arrivaient à faire la volonté d'Hachem. Exactement. La sotte. Retzono. Kirtzono. On faisait la volonté d'Hachem. Comme il le veut. Pas la volonté d'Hachem. Comme il le veut. Retzono. Kirtzono. Si on pouvait faire une prière à Hachem. On le disait. On le dirait. Fais-nous faire ta volonté. Comme tu le souhaites. Viterli Benulov Decha. Behemet. On veut te servir. Behemet. Pas te servir Stam. Pas te servir. Et en fait. Au final. C'est pour nous servir nous-mêmes. Behemet. Et. Ils étaient arrivés à cette Madriga là. Après qu'ils ont fait le Hegel. C'est quoi le Hegel ? C'est quoi le Hegel ? Le Hegel. C'est pas Stam la voix d'Hazara. Le Hegel. C'est que les Bnei Israël. Ils ont vu des rois Rakodesh. Ils ont eu roi Rakodesh. Que. Et bien. Le Chor. Le Taureau. C'est Midat Adin. Et donc nous on veut arriver à la perfection avec Midat Adin. Et maintenant on n'a plus Moshe Rabbeinu. Et on a besoin d'un Mishkan. Et on a besoin des Kruvim. Parce que c'était prévu aussi d'avoir le Mishkan et les Kruvim. D'après certains c'était même avant. Et d'après d'autres ils avaient vu Berwa Hakodesh. Donc on a besoin des Kruvim. On a besoin d'un endroit. Donc voilà. On va faire un truc en or. Comme les Kruvim. Comme les Chirubins. Les Chirubins étaient bien en or. Et bien voilà. Et on va pas représenter. L'amour. Le Chesed. Midat Adin. Le Taureau. Donc vous voyez. Il y a des gens qui sont vraiment. Ils ont soif. D'élévation. Ils veulent même pas de faveur. On veut Midat Adin. On veut s'élever Bémet. On veut s'élever Bémet. Et au passage. Au final. Et bien. Ils ont réussi. A laisser. Une porte ouverte. A O Yitzara de la Vauda Zara. Qui était très fort. A l'époque. O Yitzara de la Vauda Zara. Il était très fort. Et c'était avec la corde d'Aaron. Et c'était. Et il a dit. Aaron. Chag. L'Hachem. Demain. On fera une fête pour Hachem. Donc on a la corde d'Aaron. Mais au final. Et bien. C'était le R F Rav. Qui avait réussi à être. Cholette. Dans ce Matzav là. Et il fallait beaucoup. Et beaucoup de finesse. Pour comprendre. Qu'on n'était pas du tout. En train de faire. Retson Hachem. Bien que c'était. Derrière des aspects. De Retson Hachem. Et bien. Il fallait comprendre. Qu'il y avait une erreur. Et ça. C'était pas facile. Alors Hachem. Il a dit. Vous savez quoi. Vous avez perdu la couronne. d'une AAC. Je vois que vous n'êtes pas au niveau. Et vous n'aurez plus le niveau. De. Faire exactement. Dans vos actions. Qu'est-ce que Hachem il attend. Parce que. Parce que quelque part. Il a fait. Il a fait. Ils sont pas capables. Oui. C'était pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Le problème du Hegel. Le problème du Hegel. C'est que. Au travers. De cette volonté. D'élévation. Ils ont fait de la voie d'hazard. C'est ça. Le vrai problème du Hegel. C'est pas le problème de Dean ou Reset. Et alors. Et bien. Hachem a dit. J'ai compris. Na'asé. Vous avez perdu. Vous n'arriverez pas. Dans vos actions. A être parfaitement. Et bien. Euh. On va dire. Libéré. Et libéré. Des néguillotes. Des influences. Et des tendances. Et de votre nature. Et au contraire. Hachem veut qu'on le serve. Avec nos influences. Avec nos natures. Avec nos tendances. Et Rahman Ali Babae. Même si c'est marqué. Que le Yitzara. Il siège entre l'oreille droite. Et l'oreille gauche du coeur. Comme ça. Il dit le Midrash. Mais Hachem veut qu'on le serve. Avec le coeur. Donc on doit servir Hachem. Avec le Yitzara. Avec le coeur. On doit. Mais attention. C'est pas le coeur. Et le Yitzara. On sert Hachem. En utilisant le coeur. Comme on l'a dit. Alors Hachem il a dit. Vous avez perdu. Mais il y a une couronne. Vous n'avez pas perdu. C'est le Nishma. Vous n'avez pas perdu. Parce que quand vous étudierez ma parole. Vous pourrez arriver. A l'unicité d'Hachem. Vous pourrez arriver à la vérité. Donc ça c'est. C'est. Un Yesod. Qui est marqué. Dans la paracha. Je crois que j'ai répondu. Maintenant. Aux questions. Et. J'ai répondu aux questions. J'ai répondu que. Les enfants. L'erreur. Le gamme qu'il y aurait eu. Chez les enfants. C'est qu'ils étaient tellement différents. Qu'il y aurait un Chissaron. Dans l'unicité. L'unicité d'Hachem. Dans la volonté d'Hachem. Puisque chacun. Il va l'appliquer de façon différente. Et ils ont dit. Non. On est Erhad. On est une nuit entre nous. On est unis entre nous. Parce que. Evidemment. Pour pouvoir arriver. A servir Hachem. Et à trouver la vérité. Il faut tenir compte maintenant. Du point de vue de l'autre. Parce que si toi. Tu perçois la Gemara. De cette manière là. Et la Vodad Hachem. De cette manière là. Parce que tu as certaines Midot. Et certaines tendances. Mais ton voisin. Il ne perçoit pas comme ça. Et donc la discussion. Et lorsqu'on va. Et bien. Et étudier ensemble. Pour arriver au Hémet. Il va nous permettre d'arriver. Au Hémet le plus pur. Et donc. Là ça demande. Ça demande. Et bien. Beaucoup d'altruisme. D'unité. Donc. C'est ce que l'on dit les frères. On est tous unis ensemble. Et Hachem. Il est uni à nos yeux. Et donc. T'inquiète pas. On pourra arriver à Hachem. Il voulait. Révéler la. 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 Il voulait. Il voulait. Révéler le quête. Il dit. Yacov Avignon. Quel rapport. Le Rambam. Il dit. Qu'il a voulu. L'a ordonné. La mitzvah de Hachem. Et bien. Il dit. Le Rambal. C'est pareil. Parce que. Ce qui va se passer. C'est tout simplement. Qu'on va comprendre. Que tout ce qui se passe. Et bien tout ça. C'est Hachem. Tout ça. C'est l'unité d'Hachem. Tout ça. Et bien. C'est le même fil. Qui tisse toute l'histoire. On comprend pas. Nous. On voit des événements. Des événements. On comprend pas. C'est le même fil. Qui tisse toute l'histoire. Le même but. Le même fil. La même cause. La même personne. Tout ça. Et on comprend pas ça. Ça nous dépasse complètement. Et ça. Ça va être à la fin des temps. Hachem. Yaakov. Il a montré. L'unité d'Hachem. Qui est en fait. La révélation de la venue du Mashiach. Il a vu. Que c'était pas possible. Il a dit. Ah peut-être vous êtes pas. Si. Que ça les enfants. Vous êtes pas si unis entre vous. Vous êtes pas si unis. Pour trouver. La volonté unique. D'Hachem. Yaakov. Il a pensé comme ça. Ils ont dit. On est unis au maximum. Et on cherche que redson Hachem. Alors. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Ça veut dire. Que se révèle. Que se révèle encore plus. Le Kavod Malchuto. Ça veut dire. Qu'il a compris. Qu'ils étaient unis. Mais. Pas suffisamment. Pour révéler la fin des temps. Alors. Il a dit. Baruchem. Que se révèle encore plus. L'unité du nom d'Hachem. C'est pas encore révélé. C'est pas encore révélé. C'est pas encore révélé suffisamment. Et quand on dit. Et bien. On le dit à voix basse. Et c'est. Pour faire. Pour pas manquer de respect. Quelque part. A l'unité d'Hachem. Et bien. Si tu dis. Baruchem. A voix haute. Tu lui manques de respect. Que soit révélé. L'unité d'Hachem. Encore plus. Que c'est que maintenant. Et donc. On a. C'est pour ça. Que leur mamidique. Il a voulu. Et bien. Leur révéler l'unité d'Hachem. Et. Et. On a. Donc. On a répondu aussi. On a répondu aussi. A la question du Hegel. Et du. Naasé Venishma. Donc. Evidemment. C'est un Yesod. Ce principe là. C'est un Yesod. Qui est fin. Le Minag Yisrael. Torah ou. Chacun a ses coutumes. Chacun a ses origines. On a son patrimoine. Chaque. En fonction de ton pays. Et de ta ville. Il y a des Minagim différents. Et Torah ou. Ça fait partie. C'est de la Torah. Il veut qu'on le serve avec ça. Mais toujours. Et bien. Que ce soit notre lumière. Notre phare. Qu'est-ce qu'Hachem il a dit. Qu'est-ce qu'Hachem il a dit. Est-ce que ça c'est parole d'Hachem. Est-ce que ça c'est la volonté unique d'Hachem. Ou non. Et donc ça c'est. Et bien. Et bien c'est. Le devoir du Rav. Et le devoir de l'élève. De toujours. Et bien chercher. Avec. Authenticité. Quelle est la volonté d'Hachem. Dans chaque situation. Et dans la Soubia. Et dans la vie de tous les jours. Et c'est ça le secret des Brachot de Yaakov Avinu. Est-ce qu'il faut. 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 Est-ce qu'il faut.